Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de USP, Unique Selling Proposition. Alors, peut-être que vous ne faites pas de marketing dans la vie, ou peut-être qu'au contraire vous êtes fan de ça, mais en gros, dans chaque cours de marketing, il est expliqué quelque chose, c'est que lorsqu'on vend un produit, il doit y avoir quelque chose d'unique. USP signifie Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui fait que mon produit sera unique ? Qu'est-ce qui fait que demain, j'aurai envie de l'acheter plus que d'acheter peut-être quelque chose d'autre ou un autre produit ? Pourquoi est-ce que quand je vais acheter du Coca-Cola, c'est cette marque-là que je vais acheter et pas une autre ? Pourquoi quand je vais acheter une voiture, c'est cette marque-là que je vais acheter et pas une autre ? Etc. Donc, comme vous le comprenez bien, avoir une offre unique en marketing est très importante. Vous allez acheter par exemple un iPhone parce que, je ne sais pas, l'écran est plus grand, la résolution est meilleure, le processeur est peut-être plus rapide, peut-être que vous allez acheter au contraire un téléphone Android parce que, pour telle et telle raison, peut-être que la coque est différente, etc. Donc, on comprend bien qu'en marketing, lorsqu'on vend un produit, il faut que le pitch, lorsqu'on dit le pitch, c'est le discours de vente de ce produit-là, soit vraiment unique. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en reconquête amoureuse, c'est un peu pareil. Quel est aujourd'hui votre unique selling proposition ? En quoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un d'unique ? En quoi est-ce que votre offre est meilleure que celle d'un autre ? Pourquoi est-ce que votre ex devrait revenir vous voir plutôt que d'aller voir quelqu'un d'autre ? Alors, vous allez vous dire, ouais, mais je ne suis pas un produit, finalement, je suis un être humain, l'être humain n'est pas un numéro, l'être humain n'est pas un produit, et pourquoi est-ce que j'aurais besoin de me vendre dans la vie ? Mais si on réfléchit un peu, finalement, à toutes les étapes de notre vie, on doit se vendre. On doit se vendre pour trouver un job. Oui, en effet, on doit sur son CV mettre les plus belles phrases, les choses les plus pertinentes, on doit mettre ça le plus beau possible, on doit faire une plus belle photo possible. Donc, on doit déjà se vendre dans notre partie business. Après ça, dans un point de vue plus perso, on doit aussi se vendre, finalement, lorsqu'on va séduire quelqu'un, lorsqu'on va en boîte de nuit, lorsqu'on va dans une soirée, lorsqu'on va dans un bar ou lorsqu'on va chez des amis, on doit aussi se faire beau pour nous mettre en valeur. On doit trouver un jean. Si on est une fille, je ne sais pas, qui met nos fesses en avant, enfin nos fesses en valeur. Si on est un garçon, on doit mettre, je ne sais pas, peut-être un polo ou un t-shirt qui va montrer qu'on est plus barraqué, qu'on est plus beau. Si on est taillé en V, on va mettre quelque chose qui va mettre ça en valeur, etc. Donc, on sent bien que, quelque part, on doit également se vendre dans la séduction. Finalement, est-ce qu'on n'est pas obligé un peu tout le temps de se vendre ? Est-ce que lorsque le petit chat de Shrek fait les grands yeux, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu en train de se vendre ? Il vend le fait qu'il est mignon et que, du coup, il va falloir l'aider derrière. Est-ce que, finalement, la vie ne se résoudra pas à une grande vente ? Alors, ce serait complètement désabusé de penser quelque chose comme ça. Ce serait complètement faux, en plus. Mais sans aller dans une extrême qui dirait que non, on ne doit jamais se vendre dans la vie, ni aller dans l'extrême opposée qui est celle que l'humain est un produit, je pense qu'il y a un juste milieu là-dedans. Et ce juste milieu, c'est que oui, il arrive des fois, il arrive de temps en temps qu'on doit se vendre. Alors, aujourd'hui, la question, je pense qu'elle n'est même pas « est-ce que je dois me vendre ou pas ? ». La question, c'est, voilà, dans un monde où les gens doivent se mettre en avant, est-ce que vous voulez jouer ce jeu ? Est-ce que vous voulez être dans ce jeu ? Ou est-ce que vous voulez abandonner le jeu dans lequel vous êtes aujourd'hui actuellement ? La réponse, j'imagine qu'elle est bien sûre que, oui, vous avez compris de quelle manière marchait notre société. Vous avez compris qu'il y avait des règles, que parfois, il fallait se vendre, que parfois, au contraire, il ne fallait pas se vendre, qu'il fallait se mettre en avant, qu'il fallait montrer ses compétences. Alors, vous, peut-être, vous vous demandez peut-être où j'arrive avec toutes ces explications, pourquoi est-ce que j'en parle de manière aussi importante ? C'est que, suite à une rupture amoureuse, malheureusement, on a souvent tendance à se laisser aller. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui un conseil de mode ou un conseil de beauté ou un conseil de sport. Pas du tout. On va vraiment parler de la chose intrinsèque qui fait que votre ex vous a choisi à un moment donné. Pour quelle raison est-ce que votre ex vous a choisi ? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque où vous vous êtes connu, vous étiez cette personne unique, vous étiez cette personne qui était géniale ? J'imagine que, et ça arrive très souvent, alors c'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, ça arrive très souvent, quand vous vous êtes connu, vous étiez en compétition avec d'autres personnes. Peut-être que vous étiez dans une soirée, dans un bar où il y avait cinq autres hommes et que vous deviez, vous étiez le sixième homme et vous deviez séduire cette femme qui était super belle. Peut-être que vous étiez une femme, que vous étiez dans un dîner entre amis et que, ben voilà, il y avait une autre femme qui était très belle aussi, que vous avez un peu combattu pour avoir l'homme que vous vouliez. Peut-être que vous étiez sur un site internet comme, je sais pas, Attractive World, Mythique, Tinder, Grindr et autres, et peut-être que vous avez à un moment donné été en frontal avec 2000 personnes parce que, dans un entourage d'un rayon de 10 kilomètres autour de vous, et ben il y a 10 000 autres personnes en compétition avec vous. Donc, à un moment donné, vous avez été ce meilleur choix pour votre ex, vous avez été la personne que votre ex souhaitait absolument. C'est-à-dire que vous étiez l'offre irrésistible. Si on revient sur ma métaphore de produit du début de ce podcast, vous étiez le meilleur produit à un moment donné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à nouveau ce meilleur produit ? Est-ce que vous êtes en train de pleurer chez vous, vous n'êtes pas bien, vous n'avez plus de but dans la vie, la seule chose de bien dans votre vie, ce serait que vous récupériez votre ex ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez toujours cette même valeur, et on va parler de valeur dans ce podcast, est-ce que vous avez toujours cette même valeur, et même si vous pleurez de temps en temps dans la maison, même si vous n'êtes pas très bien, même si vous avez des gros coups de blues, vous avez cette valeur. Et votre offre, votre USP, votre unique selling proposition, votre offre unique, c'est que finalement vous êtes toujours cette personne géniale, qui est capable de faire rire, qui est peut-être capable, je ne sais pas quel était votre métier, vous êtes peut-être acteur ou comédien en train de monter des pièces de théâtre, peut-être que vous êtes toujours peintre, peut-être que vous êtes toujours ingénieur, peut-être que vous êtes toujours installateur, je suis dans une salle où il y a une Freebox devant moi, peut-être que vous êtes installateur de Freebox et vous êtes toujours cette même valeur, vous êtes toujours cette personne salariée qui a un job aujourd'hui, peut-être que vous êtes toujours aussi drôle, peut-être que vous êtes toujours quelqu'un qui fait rêver les autres, peut-être que vous êtes toujours cette personne qui est douce et caline, etc. Donc aujourd'hui, vous avez des qualités. Ma question est la suivante, est-ce qu'aujourd'hui, ces qualités, vous ne les avez pas mises de côté au détriment de votre conquête amoureuse ? Donc en gros, est-ce que vous n'avez pas oublié ce qui avait fait fantasmer votre ex et tout ça, vous l'avez mis de côté et aujourd'hui, vous vous contentez de vous plaindre et ça ne va pas et vous vous contentez d'aller insister sur votre ex avec un mauvais angle d'attaque ? Par exemple, un mauvais angle d'attaque, ce serait d'aller voir votre ex et de lui donner uniquement ce qu'il attend de vous aujourd'hui. Je ne sais pas, si par exemple votre ex, vous disiez voilà, on se disputait trop, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui je me dispute moins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de devenir une personne qui est très gentille, qui ne se dispute pas du tout ? Alors ça, c'est le cas que je vois vraiment, mais au quotidien, c'est peut-être le nombre d'emails et de coups de fil que je reçois le plus, c'est des gens à qui on critique « tu étais trop énervé, tu étais trop nerveuse » et c'est pour ça qu'on s'est quitté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de mettre toutes vos billes dans cette case ? C'est-à-dire de prouver que non, vous n'êtes pas cette personne qui est trop énervé, vous n'êtes pas cette personne qui va causer des problèmes et vous avez oublié finalement ce qui faisait la vraie valeur de votre être, de votre personne et votre vraie valeur, elle était peut-être ailleurs. Peut-être que votre ex, à l'époque, vous a choisi non pas parce qu'il trouvait que vous aviez l'air calme ou énervé, mais peut-être qu'il vous a choisi parce que vous étiez une personne qui était, je vais citer encore un autre exemple, vous étiez quelqu'un qui était très chic. Et c'était ça votre USP à l'époque. Votre USP, c'est que vous étiez quelqu'un de très chic, de très décalé et d'insouciant. C'était peut-être ça votre proposition à l'époque. Et aujourd'hui, la seule proposition sur laquelle vous bossez, c'est de prouver à votre ex que vous n'êtes pas quelqu'un de nerveux qui s'énerve facilement. Donc en gros, vous êtes en train de miser sur ce que votre ex vous reproche plutôt que de miser sur votre vraie valeur fondamentale. Et cette vraie valeur fondamentale, c'est celle qui vous définit. Aujourd'hui, alors on va prendre mon exemple. Mon USP, c'est quoi ? C'est que je sais parler devant un micro, apparemment. C'est aussi que je sais parler d'Aix. Mais c'est aussi que je suis quelqu'un de foncièrement rigolo. Si jamais on passe un peu de temps ensemble un jour, si jamais vous passez un nouveau bureau, d'ailleurs vous êtes tous les bienvenus au passage si vous passez à Paris, je suis quelqu'un de foncièrement rigolo. Et je pense que si on boit un café, on peut s'amuser pendant vraiment un quart d'heure non-stop. Donc c'est ça mon USP. Si demain, on me reproche que oui, je suis quelqu'un de drôle, mais que finalement, au quotidien, je suis quelqu'un d'assez nerveux, ce qui en plus est mon cas. Des fois, je peux m'énerver à la maison. J'en sais rien. Si quelqu'un me cherche de trop, je vais m'énerver. Si demain, ma copine me dit voilà, je te quitte parce que tu t'énerves de trop, est-ce que j'aurais intérêt à mettre 100% de mes billes sur le fait de lui prouver que je ne m'énerve pas ? Ou est-ce que j'aurais intérêt à oui, en effet, bien prendre en considération le fait que oui, je ne m'énerve pas, mais que finalement, ça ne change pas mes valeurs qui sont fondamentales. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 90% de bons dans ma personnalité. Il y a 10% à changer. Et je ne vais pas miser que sur ces 10%. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait 10% à changer. Il faut que je sois plus patient à la maison, etc. Mais je reste pour autant la même personne. Et je n'ai pas à démontrer toute ma valeur à chaque fois par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes perdu par rapport à ça. Peut-être qu'au contraire, ça va vous faire résonner des choses qui sont enfouies au fond de vous, que ça va vous rappeler des choses. J'espère que c'est le deuxième cas dans lequel vous vous trouvez. Et peut-être que vous allez vous dire oui, en effet, mon ex m'a choisi pour ce type de raison à la base, parce que je suis vraiment très bon là-dedans, parce que c'est ça qui me ressemble. Et aujourd'hui, est-ce que je suis toujours cette même personne ? Et c'est vraiment ça la question que j'aimerais que vous vous posiez. Est-ce que je suis la même personne ? Est-ce que j'ai encore ces mêmes qualités que j'éprouve au début et pour lesquelles mon ex m'a choisi au début ? Est-ce que je suis toujours aussi insouciant ? Est-ce que je suis toujours aussi drôle ? Est-ce que je suis toujours aussi fou ? Est-ce que j'ai cette même capacité, je ne sais pas, à être chic, à savoir parler 10 langues, à faire des pièces de théâtre, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme qualité au monde ? Est-ce qu'aujourd'hui, ces qualités, vous les avez toujours ? Ou est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu dans votre quête à simplement écouter les critiques de votre ex et à répondre à ces critiques ? Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles. J'espère que ça va faire résonner des choses en vous, que vous allez vous dire que oui, en effet, vous avez des qualités, que non, la rupture amoureuse ne vous a pas baissé en qualité. C'est juste que vis-à-vis de cette personne, il y a des petits conflits en ce moment, que ça ne gâche pas votre valeur. Et comme disait dans mon podcast d'hier, comme disait cette fameuse personne dont j'ai encore une fois oublié le nom, voilà, marchez-moi dessus, écrasez-moi, pour autant je resterai toujours le même, j'aurai toujours cette même valeur, même si on me met en prison pendant 20 ans, ça ne changera rien à ce que je suis ni à qui je suis. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain épisode.